Je m'appelle Marie Chartres et je suis romancière. Le prochain roman à paraître s'appelle Francky, quel cinéma ? Francky, c'est l'histoire d'une petite orpheline de 10 ans et de sa tante Polly qui l'héberge. Francky, c'est une petite fille sauvage, solitaire, qui préfère s'enfermer dans sa chambre et qui adore regarder des films à la télévision. Tandis que tante Polly, c'est une femme assez extravagante, excentrique, qui adore les fêtes. Elles ont deux caractères très opposés. Le roman va exprimer cette opposition autour d'une journée très particulière qui est celle de l'anniversaire de Francky. Elle ne veut absolument pas fêter son anniversaire alors que tante Polly veut créer une journée très spéciale. Elle va la conduire vers une grande surprise que je ne vais peut-être pas dévoiler, mais qui correspond à la grande passion de Francky. C'est le cinéma. Tout au départ, c'est grâce aux illustrations de mon compagnon Jean-Luc Anglebert qui aime beaucoup dessiner une petite fille blonde aux cheveux bouclés complètement explosés. Ça m'a beaucoup inspirée. Donc là, c'est plus ou moins mon bureau, on va dire, avec ma petite machine à écrire d'enfant. Je voulais vraiment que cette histoire soit racontée un peu en décalé. Et donc, ce sont les deux majordomes de la maison qui racontent l'histoire. Et je trouvais que ça pouvait donner un certain piment à l'histoire plutôt que si c'était raconté par Francky, par exemple. On aborde les grands thèmes de la littérature jeunesse, à savoir trouver orphelins, comment gérer la tristesse et parfois la solitude. Et donc, je voulais la confronter à Tante Paulie, qui est l'essence même de la vie, du plaisir, et qui va la conduire vers les chemins de la rencontre, de la découverte, de l'amitié. Moi, je voulais que tout passe par des catastrophes et en même temps, qu'en filigrane, on sent une espèce de tendresse et d'amour entre les deux, qui n'est jamais exprimé, mais qui est là, pratiquement sur toutes les pages. Sous-titrage Société Radio-Canada ...